Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer l'importance de redimensionner et d'optimiser les images que vous téléversez sur vos sites internet, et plus particulièrement sur les sites WordPress. Donc, là, pour faire simple, je vous montre à partir d'images qui sont déjà sur le site. Et donc, comme vous pouvez le voir, ici, on a une image, c'est un diplôme qui fait quand même 2 mégabits, 2 mégabits ou 2 mégaoctets. C'est énorme pour une image sur un site internet, et ça, ça va plomber le temps de chargement des pages sur lesquelles il va être affiché. Donc, déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est que la dimension est de 2339 par 1653 pixels, ce qui est une hérésie, puisque, on va dire que le frais de 1600 pixels de large prendrait à peu près ça. Ça, ça représente à peu près 1600 pixels, ce qui est déjà pas mal. Et en sachant que je suis sur un écran 27 pouces à Samsung, donc déjà un écran avec une bonne résolution, voilà. Donc, tout ça pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir telle taille. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de retailler l'image. Donc, on a la chance, WordPress, de pouvoir redimensionner les images. Donc, on clique sur « Modifier l'image », et on va ici, par exemple, je vais vous montrer ici, on va passer de 2339 à 1000 pixels, par exemple. Cette photo-là, ça sera amplement suffisant, et je dirais que pour la plupart des photos, 1000 pixels de large, c'est déjà pas mal. Je clique sur « Redimensionner ». Voilà. Maintenant, on va renouveler la page. Donc, gardez bien en mémoire qu'on avait 2 mégabits de poids. Voilà. Donc, on est bien à 1000 pixels par 707, et on est passé de 2 mégas à 91 kilobits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la différence, elle est énorme. Puisqu'en fait, quand vous réduisez la taille d'une image, quand vous la réduisez par 2, son poids, vous le divisez par plus que 2. En fait, c'est exponentiel. Donc, n'hésitez pas même des fois à gagner, ne serait-ce que 100 pixels de large, vous pourriez gagner beaucoup au niveau poids. Donc, ça, c'est la première action à faire. Et la deuxième, c'est de compresser. Il existe plein d'outils pour compresser ces images, que ce soit hors site ou via une extension dans le site. Et encore une fois, sur WordPress, il y a plein d'extensions qui permettent d'optimiser ces images. Que ce soit Imagify, TinyJPEG.png, que j'ai installé sur ce site-là. Mais il y en a plein d'autres. Il y a E3W, il y a ShortPixel, je crois. J'en ai traduit pas mal. Je peux vous dire qu'il y en a plein. Donc, elles se valent toutes plus ou moins. Il y en a certains qui sont un peu meilleurs que d'autres. Et elles ont toutes en point commun le fait qu'elles soient gratuites de base. En fait, l'extension reste gratuite, mais l'utilisation peut devenir payante. Je vous l'explique rapidement. En fait, vous avez un crédit d'images à redimensionner gratuitement. Pas redimensionner, à optimiser, pardon, gratuitement. Et passer ce quota, après, ça devient payant. Pas de quoi vous ruiner non plus. Franchement, c'est des outils que je vous invite à utiliser. D'autant que les quotas en gratuit, pour des sites pas trop trop gros, ça peut suffire. Et donc, ici, on va cliquer sur Compresser. On va laisser faire la machine, et je vous reprends dès que c'est terminé. Voilà, donc ça a pris entre 20 et 30 secondes, à peu près. Et donc, on a nos 5 tailles qui ont été compressées. Puisque là, j'ai paramétré pour que les tailles les plus importantes soient compressées, mais pas toutes. Parce que je ne voulais pas manger trop de crédits. Donc, vous voyez, les deux plus grandes tailles, qui sont en fait rarement utilisées sur le site, je ne les ai pas compressées. Ça, c'est pour économiser des crédits. Et vous voyez que malgré tout, on a quand même gagné 17% sur le total, en sachant que les deux plus grosses n'ont pas été compressées. Et par contre, là, vous voyez que la taille originale, on est passé de 91 kilobits à, pas tout à fait, 45. Donc, en fait, on a gagné encore 50%. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, au départ, on était à 2 mégabits. 2 mégabits, et on n'arrive à même pas 45 kilobits. C'est énorme. Alors, faites-le. 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 Parce que les images, c'est des éléments qui pèsent énormément sur la vitesse de chargement de vos pages. Et c'est, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas uniquement pour le référencement. Le référencement, c'est, je dirais, la cerise sur le gâteau. Faites-le pour vos visiteurs. Parce que mettez-vous à la place de vos visiteurs. Si vos pages mettent 10 secondes à se charger, vous allez voir ailleurs. Eh bien, c'est ce que font vos visiteurs. Ils vont voir chez le voisin, qui, lui, va charger plus rapidement. Donc, pensez-y. Optimisez vos images, redimensionnez-les. Le mieux, c'est même de le faire avant de les téléverser sur votre site. Mais sachez qu'au pire, ce n'est pas grave si vous avez déjà téléversé vos images. Vous pouvez le faire à l'intérieur du site. Je vous ai montré comment faire. Voilà. Écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps avec tout ça. Simplement, en vous quittez, je vais vous demander de cliquer ici sur le pouce en l'air. Enfin, qu'est-ce que l'or ? Ça va permettre à cette vidéo de mieux ressortir dans les résultats de recherche de YouTube. Et si jamais vous avez des achats WordPress à faire, pensez à passer par mes liens affiliés. Qui, comme vous le savez, si vous réalisez des achats via ces liens, je vais toucher une commission sans que ça vous coûte un seul centime de plus par rapport à si vous étiez allé directement sur le site du vendeur. Donc, vous, ça ne vous coûte rien. Par contre, ça peut être un bon moyen de me remercier pour toutes ces vidéos que je tourne et qui vous sont disponibles, enfin, accessibles 100% de manière gratuite. Donc, aucune obligation. Mais pensez-y si vous souhaitez que je réalise toujours plus de tutos. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501